Alors salut à tous les amis, bienvenue sur Vega TV, aujourd'hui on va parler arcade et plus précisément Neo Geo puisque oui je me suis offert High Voltage Gokaiser en version MVS, donc je le teste sur ma borne, c'est parti ! Gokaiser, appelé également Voltage Fighter, est un de ces jeux de combat de la ludothèque SNK à classer dans la catégorie des seconds couteaux. Il a pour lui sur son CV un nom à faire réagir les plus fines lames de l'arcade du samedi soir puisqu'il a été développé en 1995 par Technos. Technos a la baguette la même année pour Double Dragon qui est parvenu à se faire un nom au pays du versus fighting cette année-là après ses exploits de la catégorie Beat Them All que ce soit en arcade ou sur console. Bref, revenons à Gokaiser qui, la fleur au fusil, a pointé le bout de son nez entre septembre et décembre selon les versions MVS ou AES. Et si pour vous 1995 rime avec... Freedom ! Sachez qu'en versus fighting, ça rime surtout avec KOF 95, sur la même machine ou carrément Killer Instinct, sur la borne arcade légendaire de Rare, Nintendo et Midway. Et j'en passais des meilleurs. Alors franchement, sortir ce genre de titre a un moment aussi peu stratégie sans le Harakiri à plein nez. D'autant plus que, désolé de vous spoiler, mais ce titre n'est pas le plus terrible des seconds couteaux de la Néo. Et pourtant, il est devenu non seulement un Graal de collectionneur, avec une cote qui tourne tout de même aux alentours de 1000€ sur AES et des 200€ sur MVS. Et au fil des années, le titre est même suffisamment parvenu à faire valoir son caractère complètement loufoque pour trouver refuge dans le cœur de certains gamers. Alors, c'est parti pour le test de High Voltage Go Kaisers ! Le scénario dans un versus fighting, c'est souvent en capillotracté. Mais ici, les personnages sont si perchés et le titre tellement peu implicite qu'on est en droit de s'interroger sur la genèse de ces bastons en chaîne. Déjà, notez que Go Kaisers se déroule davantage comme un manga que comme un jeu de combat classique. Rien d'étonnant puisque le designer du jeu n'est autre que Masami Owari, ce dessinateur qui avait déjà pris le pinceau pour les trois OAV de Fatale Fury. L'intrigue trouve son origine dans un Japon de 1999 où, suite à un tremblement de terre, la population a été relocalisée sur une île appelée Neo-Tokyo. Ça ne s'invente pas, mais l'État semble désormais être sous la tutelle d'une intelligence artificielle. Et alors que tout en apparence semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes supratechnologiques, le mât a petit à petit gagné du terrain pour atteindre son paroxysme en 2017. C'était sans compter sur un étudiant du National Bernhard Institute, Isato Kaiser, qui a trouvé un moyen de consommer une mystérieuse puissance grâce à la tout aussi mystérieuse Pierre Kaiser. Il devient d'ailleurs le Go Kaiser et se lance dans la bataille. D'autant plus que cette montée de violences non contrôlées par les instances informatiques du pays coïncident étrangement avec l'arrivée du nouveau directeur de l'établissement, Shizuru Ozaki. Alors vous vous dites, mais comment sait-on tout cela ? Bah techniquement, le jeu est peu friand d'infos, mais c'est dans l'OAV éponyme que tout le lore de Go Kaiser se révèle et franchement, je ne peux que vous le conseiller ce manga car il a un côté bien badass, ouais, qui me plaît beaucoup. Voilà, tu vois le genre ? Bref, voilà le pitch, grosso modo, on est en 2017 à Neo Tokyo, tout fout le camp, une bande de super-héros prend les choses en main sous l'impulsion du seillard de service, le Go Kaiser. Alors si nous évoquons le gameplay, Go Kaiser n'est en effet pas le second couteau le plus aiguisé du tiroir Neo Geo. Les personnages sont raides à mort et manquent totalement de fluidité. C'est un constat rédhibitoire, lorsque vous approchez une borne que vous vous fendez d'une petite pièce pour faire une partie de Go Kaiser, ouais, on peut le dire, vous êtes vite calmé. De plus, le gameplay n'est pas très subtil et va se limiter à des commandes similaires à ce qu'on pouvait faire au début de la grande époque du Versus Fighting, façon Street Fighter 2. Donc ici, 4 boutons obligent, vous aurez 2 touches de coup de poing, light et hard, idem pour les coups de pied. Chaque perso est doté de quelques attaques spéciales, ouais, assez variées, mais voilà, ça s'arrête presque là. Donc évidemment, à une époque où les jeux devenaient de plus en plus subtils et techniques, ça faisait un peu peu. Alors oui, il y a bien cette particularité qui vous permet, après une victoire, de récupérer un coup spécial de votre adversaire. Ce trade système est très sympa, d'autant plus que vous n'êtes pas obligé d'accepter le special move à chaque fois. Si le move du perso précédent vous convient mieux, vous pouvez le conserver jusqu'au bout. Par contre, si vous perdez le match suivant, vous perdez le dernier move enregistré, mais vous pouvez récupérer celui des adversaires précédemment enregistrés. C'est le point de gameplay qui donne un peu de piment, la recette est déjà rétro pour l'époque de ce Go Kaiser. C'est un procédé qu'on a rarement vu dans le Versus Fighting, si ce n'est dans Bloodstorm, mais il est évidemment moins connu. Autre particularité apparentée aux séries Art of Fighting, King of Fighters ou même à partir de Fatal Fury 2, c'est la possibilité de déclencher un desperation move lorsque vous n'avez presque plus d'énergie. Cela permet de renverser la tendance d'un match, c'est une option non négligeable, même si c'était déjà vu à l'époque. Donc oui, le jeu est classique, permet d'enchaîner des combos assez intuitifs, permet de cancel, offre quelques friandises de gameplay, mais sa raideur et ce manque de fluidité, ça, ça le bloque. Et pourtant, moi, perso, je m'y amuse et je ne m'y attendais pas une seconde. Le titre est tellement accessible que si vous passez outre sa rigidité, vous allez immédiatement pouvoir vous marrer et profiter du côté décalé du jeu. Ça, moi, j'aime bien. Je ne suis pas une machine de concours et je ne joue pas pour le devenir d'ailleurs. Donc si vous accrochez à l'esthétique du titre, on va y venir, et que vous avez, je ne sais pas moi, de quelconques affinités avec le titre, ça pourrait carrément vous plaire. Évidemment, le challenge et la durée de vie ne sont pas promis, car au final, on va vite tourner en rond, mais si vous voulez retenir et mettre en place toutes les techniques d'un de vos personnages de cœur, il y a moyen de passer quelques heures bien sympas. Et justement, au niveau perso, comme je le disais, il y en a, ouais, qui sont assez sympas. Le perso principal, donc le Go Kaiser, déjà lui, je le trouve très très stylé. Des filles légèrement vêtues sont plus fluides et assez fun à contrôler. Notez que les persos ont aussi la possibilité, via un coup spécial plus ou moins intuitif, de déclencher un avatar mini, là, ou sous une autre forme, pour les aider. Certains sont bien casse-pieds à contrecarrer, d'ailleurs. Perso, j'ai un gros faible pour Shenlong, avec son espèce de Hadouken prolongée, là, au bout duquel il fait un mouvement à la Doctor Strange pour retourner son ennemi. Ah ouais, j'aime bien, le boss final, quant à lui, est une vraie purge, plus rédhibitoire que tout le reste, d'ailleurs. Si la question légitime est de le comparer à Double Dragon, du même éditeur, la même année, bah oui, Double Dragon est franchement, ouais, il est meilleur, plus fluide. Il est aussi doté d'une direction artistique bien à lui, avec son esthétique façon Ken le survisant. Mais choisir étant renoncé, surtout à ce prix, je ne peux que vous conseiller de passer par la case émulation, ou par l'arcade Stick Pro, pour vous faire votre avis, évidemment. Moi, j'aime les deux, mais le fait d'avoir chopé GoKaiser sur MVS et Double Dragon sur AES, fait que j'y joue plus volontiers sur ma borne que sur ma console. Et oui, ça tient à rien, parfois, le rétro-gaming. Alors, techniquement, il y a aussi à boire et à manger. En fait, son esthétique subit souvent aussi de lourdes critiques, car il faut bien l'admettre, les personnes ont un côté brouillon et pas raffiné pour un balle. Mais bon, la beauté étant dans l'œil de celui qui la contemple, bah moi, j'adore la direction artistique de ce truc. Les personnages très décalés ont leur personnalité, les gonzesses avec leurs boobs en folie, là, sont juste, bah oui, splendides, et assument leur courbe à faire rougir le roster de Dead or Alive. Les décors, eux, sont explosifs. Allez, sérieux, cette espèce de mix entre le Sentai et le Manga, voire les mechas à certains égards, je trouve ça bien emballant. Alors, si le côté brouillon vous dérange, on peut aussi lui reprocher un manque d'animation dans les persos, un peu comme pour le gameplay, les animations ont aussi ce côté rétro et assurément un peu légère pour l'année de sortie du titre. Mais 30 ans plus tard, on s'en contente, puis les décors, eux, jouissent d'une animation suffisante avec des rêves qui sont même marrantes. Enfin, concernant les zooms, leur utilisation est, elle aussi, un peu abusée, presque ragarde, et à la limite du gerban, mais croyez-moi ou non, ils rentrent parfaitement dans l'esprit du jeu, et du coup, ça rentre dans cette espèce de second degré qui règne plus que jamais dans le titre. Concernant les musiques, elles portent plutôt bien le jeu, mais celles de la version Neo Geo CD sont tellement top qu'on regrette celles de la version AES ou MVS, écoutez-moi ce comparatif. GoKaiser fait partie des titres totalement dispensables d'une collection Neo Geo, car il y a pléiades de meilleurs jeux de combat plus complets, plus exigeants, plus fins et plus cultes. Néanmoins, il fait sens dans une collection, ne serait-ce que par son originalité et ses boops. Alors, même s'il est raide à souhait, dans des bonnes conditions, donc déjà avec un bon gros stick entre les mains, il fait office de défouloir super marrant, loin de la rigueur et de la discipline, qu'imposent de nombreux standards du versus fighting. Alors finalement, pourquoi s'en priver ? Pour ma part, j'y retourne, même si je dois bien concéder qu'il n'a pas beaucoup de succès auprès de mes enfants ces dernières semaines, ils ont tendance à largement lui préférer la borne noire juste à côté, à les savoir. Allez, à très bientôt sur Vega TV les amis, merci pour votre fidélité, ciao ! Sous-titrage ST' 501